yo les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le top 10 dc oui on va jouer un petit peu l'algorithme voilà petit passage de chat ça veut dire quoi ça veut dire réussite sur youtube c'est un like donc un pouce bleu pour nala c'est une bonne entrée en matière ça ou pas pour faire une vidéo sur les jeunes les gars on essaie de jouer avec l'algorithme de youtube les gars on est là on en est là on en est là allez c'est parti ah non c'est raté elle est de retour bon allez tu vas te mettre tranquille et puis on va commencer la vidéo ou on fait comment là on fait comment bien débarrasser du chat la petite nala qui s'en est allé ma foi on va commencer avec booba évidemment booba grand appelé également du jour du côté de l'équipe jeune de l'équipe de france voilà très bon milieu def très très bon défenseur central je sais pas où vous le préférez dans la vraie vie ou dans le jeu voilà le débat entre booba défenseurs non booba mdc il a lieu sur twitter et vachement intéressant j'ai mis en petit avis mais voilà là on n'est pas là pour ça le dixième de ce poste aussi de mon classement sera booba et encore s'ils continuent à jouer aussi bien et apporter l'om pas à la lui tout seul mais apporter autant aussi bien l'om il aura des notes encore meilleures l'année prochaine et on va tous être ravi de ça donc voilà camara que dire sur lui donc il est faisable la première saison à 71 millions malheureusement c'est un petit peu cher en effet un les gars mais mais vous inquiétez pas si vous voulez vraiment c'est aux alentours entre 33 et 43 millions dès la deuxième année pourquoi parce qu'il lui reste plus qu'un an de contrat en fait donc donc il est prenable joueur exceptionnel on va voir cinq ans plus tard ce que ça donne donc le voici comme souvent comme souvent du côté de city 69 millions il a même dépanné beaucoup trop en latéral droit et en mc pourquoi ce que ça lui a pris des points qu'on aurait pu mettre sur sa fiche c'est pas très grave il a un physique juste exceptionnel là ça veut dire voilà il est dixième pour ça cette année il est juste incroyable mentalement une machine techniquement au top niveau il peut totalement dépanner sans déconner avec ses 16 ans de dribble là dans cette carte là incroyable en mc en soi donc voilà un très très gros joueur pareil que vous pouvez trimballer un petit peu à droite à gauche il a même le luxe d'avoir 13 en appel de balle pourquoi pas sur les corners très importants pour les corners offensifs et même d'ailleurs défensifs donc on voit un camarade juste voilà incroyable je me demande comment il va être l'année prochaine les amis s'il continue sa saison il est réel comme ça juste une petite précision sur lui il a une note aléatoire en violence et en match important attention à pas avoir un caméra trop violent parce que sinon les rouges vont pleuvoir et pareil les matchs importants ça reste très très important comme c'était comme c'est dit noir sur blanc donc donc attention à ça observez le et vous verrez on passe au neuvième le neuvième eduardo cuaresma vous devez connaître également 45 millions au début je l'ai eu pour 7 je l'ai eu pour 7 cette année en deuxième saison parce qu'il n'a pas joué du tout pas un seul match et ils me l'ont fait pour 7 sur la liste des transferts à voir chez vous ce que ça donne il est ultra complet autant de potentiel que booba camara il a un tempérament à 14 fixe donc très solide c'est un gagneur détermination à 15 il est déterminé c'est à dire une progression très rapide vous pouvez pas trop vous tromper très complet il est au top on va voir ça quand plus tard juste voilà quand t'es quand t'es défenseur à la juve que tu fais du 7 80 en deux matchs 7 72 dans la qualif league des nations 7 43 enfin voilà les notes vous le prouvent c'est un monstre voilà physiquement il est au top mentalement il est au top il peut dépanner en milieu def il est un peu aidé en milieu off mon lia est un peu débile mais c'est pas grave c'est vraiment un match amical pour boucher un trou et voilà tac tac la 15 jeu de tête il a tout sauf les appels de balle où lui peut-être sur les gros corners sera un petit peu moins bon mais il a tout le physique pour vous gagner n'importe quel match et tout voilà il est parfait il est plutôt parfait on passe au huitième le huitième les amis n'est autre que william saliba joueur juste exceptionnel aussi bien en avance sur son temps français on a de la chance de l'avoir william saliba ma foi physiquement il est déjà top mentalement il est top et techniquement aller un peu moins bon un peu moins bon au lieu d'avoir 14 il a 13 vraiment un joueur très 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 impressionnant 91 millions à l'achat je l'ai vu partir en saison 3 à benfica à 32 dans une partie voilà tout ce que je peux vous dire ça dépend de si il joue s'il est titulaire ou pas s'il demande si il râle ça dépend de beaucoup de choses vous connaissez fm j'imagine plus ou moins on voit la william saliba plus ou moins disponible selon les parties bon clairement avec ça vous gagnez vous gagnez tout derrière c'est vous avez ça vous êtes content attention quand même il a un pa aléatoire 140 170 comme tous les autres en fait donc si vous l'avez à 140 c'est pas la même histoire il a zéro en violence attention il est totalement aléatoire et il a également zéro match important donc attention à ces deux notes là qui peuvent être vraiment vraiment problématique je pense à mon petit mour au mans qui m'a empêché de gagner la ldc après un but totalement open qu'il tire sur le poteau il fait une barre et il tire un croisé et ensuite il fait 3 1v1 contre contre de réa qu'il perd qu'il perd donc donc match important note surtout pas à sous-estimer et la note de violence avec 13 en agressivité attention si vous avez 20 ça va être carton rouge sur carton rouge ça peut être problématique maintenant si vous l'avez en paix à max je vous montre ce que ça c'est une machine le voici du côté du barça cette fois du côté du barça titulaire évidemment j'imagine on voit voilà encore une fois c'est pareil c'est le graphique de tous les de tous les meilleurs joueurs enfin défenseurs du jeu un physique monstre juste monstre il sait tout faire mentalement au top des 17 en voiture voilà niveau technique il a même le luxe d'avoir un 15 en tir de loin sait-on jamais mais il se retient de tirer de loin dans les ppm qu'on voit juste au dessus ici pardon de moi voilà vous vous montez un petit peu les ppm se passe ici et il se rejoint il se retient de tirer de loin donc il tire de loin que quand il est sûr avec 15 il doit mettre de sacré but j'ai jamais joué avec lui j'aimerais bien essayer j'avoue ne se jette pas quand il tacle très important moi j'aime beaucoup ça et met le ballon sur son pied droit pour dribbler écoute franchement ça a l'air d'être un joueur vraiment très intéressant il a tout il a tout c'est un choix parmi tant d'autres il ya tellement de choix et notamment dans les français qu'on peut être heureux et ma foi on va passer maintenant au numéro 7 de cette liste et bien sûr les amis le numéro 7 c'est encore en français encore une fois on peut avoir vraiment le sourire d'avoir de tels pépites de tels choix de riches on va dire en termes de défenseurs français mais voilà jules koundé vous connaissez tous d'autant plus cette année où il surprend le un petit peu le monde du foot bien que séville comme bien souvent le club du benito que vous connaissez j'imagine si vous regardez fm sur youtube le bro benito que je salue jules koundé jules koundé séville que dire de plus le talent de séville le talent de manchi et autres pour repérer les meilleurs jeunes ils ont eu franchement le nez très très fin regardez-moi un peu le joueur là juste dans fm à 21 ans c'est c'est juste une bête disponible à 80 millions évidemment il part pas tout de suite de séville très très dur de l'acheter je l'ai vu partir à 47 au barça 47 au barça personnellement dans une de mes games que j'ai où j'ai noté ça ici évidemment pour vous pour vous donner le petit type c'est à quel point il peut partir ou pas il est déterminé donc c'est à dire qu'il progresse énormément et en plus très rapidement il a lui un potentiel fixe qui est tout proche de 170 c'est à dire qu'il est sûr d'y arriver contrairement à tout ce derrière là que je vous ai présenté dans le top 30 en entier sert que lui c'est une valeur sur il a pour ne pas vous le cacher il a 168 voilà c'est pas non plus une l'un des meilleurs joueurs du jeu qu'on ait jamais eu mais il va vers le côté un petit peu star et s'il continue à être aussi fort avec séville et bien pourquoi pas avoir encore plus l'année prochaine et encore plus dans deux ans parce qu'il n'a que 21 ans c'est assez dingue je vais vous montrer cinq ans plus tard donc le voici cinq ans plus tard où il est énormément pris en mental il a appris un petit plus 1 voire plus 2 en vitesse il a pris un petit plus 1 plus de partout bon clairement ça avec ça les gars vous gagnez tout honnêtement avec une bonne tactique et lui vous êtes sûr de performer là on voit 69 millions du côté de tottenham 26 ans on remarque un euro cup 2 à 775 pour deux matchs de sa part du 7 0 7 d'un point de vue bpl il déborde son adversaire j'aime un peu moins ça par contre dans les fm on l'a vu dans la revue il le fait c'est vrai et j'ai même allé mettre un beau but donc plutôt sympa mais mais déborde son adversaire pour un décès écoutez si vous êtes un peu dans une défense à trois pourquoi pas par contre dans une défense à trois pourquoi pas mais mais très très fort ne dégage pas sous pression grosse valeur sûre sur ce fm tente des passes de loin 14 il a il a quand même 14 en passe 14 en vision de jeu il a du sang froid il est d'intelligence pourquoi pas j'en suis pas super fan de cette passe mais mais à voir et se retient de tir du loin c'est parfait jules koundé juste un monstre sur le jeu une grosse belle découverte irl et ma foi on passe au sixième et oui le sixième c'est bien eric garcia évidemment je vous vois ceux qui font de bons gros multi pour aller jouer eric garcia absolument fin décembre du coup pour l'avoir gratuit parce que oui eric garcia est gratuit en fin de saison c'est carrément incroyable honnêtement juste un monstre en fait juste à montrer et garcia si vous voulez acheter cash maintenant c'est 75 millions autant attendre la fin de l'année d'accord même s'il ya de terribles équipes qui arrivent dessus il est globalement très très dur à faire si vous n'avez pas un certain standing de club donc attention à ça mais eric garcia clairement l'un des meilleurs du jeu là s'il est sixième honnêtement c'est tout à fait mérité déjà regardé maintenant à seulement 19 ans les notes qu'il a je peux pas vous en montrer bien plus vous en dire bien plus eric garcia c'est juste incroyable il aurait pu être très clairement en dessous de koundé ou autre mais l'aspect libre nous a fait dire que on allait le mettre devant koundé parce que très clairement déjà ça se débat d'un point de vue potentiel d'un point de vue valeur il faut savoir qu'eric garcia un peu moins de potentiel que koundé les gars il a 165 contre 168 pardon pour pour jules koundé mais lui a l'aspect d'être gratuit et totalement faisable pour presque n'importe quel club imaginez la plus la plus value sur lui si vous décidez de le vendre derrière zéro euro acheté sûrement un bon 80 85 minimum je dis bien à la revente et en même temps pourquoi se séparer d'un monstre comme ça on va voir cinq ans plus tard donc le voici du côté du réel madrid 66 millions bon là les gars les images parlent d'elle-même une bête voilà physiquement pareil mentalement sûrement le plus fort qu'on ait jamais vu à l'heure actuelle monstrueux partout des 17 des 16 des incroyables eric garcia juste une bête attention à ce petit tac la 14 qui est un poil d'énant pour moi vous le savez ça a vraiment du mal à monter on voit que ça a monté que de plus un joueur exceptionnel qui peut totalement dépanner en milieu d'est si vous voulez le lit former mais voilà eric garcia vous connaissez tous ma foi juste une machine et du coup on va dès à présent passer avec le cinquième mais avant sa petite petite précision il a zéro en note de régularité et match important attention à ça eric garcia qui peut du coup simplement être irrégulier et en plus ne pas aimer les gros matchs et là c'est la cata quand même on va pas se mentir donc toujours bien observer vos joueurs voilà à quoi servent les rapports les gars c'est pour voir si vous avez cette note-là mis dans les contres en rouge ou pas on passe au cinquième le cinquième n'est tout que bastoni lui disponible pour 67 millions je vais pas vous mentir j'ai pas trop de prix pour lui à vous donner parce que je l'ai jamais vu partir dans trois parties de l'inter chez moi il est tout en remplaçant troisième remplaçant donc comme ça alessandro bastoni oui oui il a bien que 21 ans j'ai l'impression que ça fait cinq ans que je connais chose qui est peut-être vrai mais bastoni qui est qui est à chaque année parmi les prometteurs vraiment très 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 impressionnant comme joueur que dire de plus sur lui très complet meilleur pa que koundé à un point près il a déjà un ca très haut en fait lui va pas progresser énormément il va juste prendre du plus un partout vous allez voir mais c'est une valeur totalement sûre vous me direz si vous avez réussi à l'acheter ou pas sur twitter encore une fois les comme toujours vous connaissez contactez moi et montrez moi un petit peu le vôtre moi je n'ai jamais vu partir donc je suis un peu curieux de savoir quelle carrière il peut faire ailleurs qu'à l'inter mais mais un joueur très intéressant l'a observé par arsenal comme on le voit et qui vient de la talenta club formateur aussi plutôt impressionnant donc donc voilà petit bastoni très très fort je vous montre dans cinq ans plus tard quand même donc le voici là pour le coup il est parti à chelsea voilà donc là c'est pas une game que j'ai joué j'ai bien sûr simulé les six années enfin cinq six années pour les amener à à plein pa alors là par contre voilà là on arrive dans le dans le haut du panier les amis là c'est c'est très 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 fort bastoni très 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 fort honnêtement j'adore franchement j'adore le profil 17 en détente il a 13 en appel de balle 16 ans je tête sur les corners aussi les coupes qui arrêtait les gars on le sait c'est fort cette année masterclass juste masterclass on passe au quatrième avec encore en français les gars et oui mais évidemment les gars daïo ou pas mécanos un monstre malheureusement avec la mise à jour chose que moi j'ai pas tourné pendant la mise à jour les gars donc moi il était disponible pour 45 millions mais du coup il a été acheté par le bayern si je me trompe pas c'est bien ça c'est le bayern donc ne sera plus possible je pense dans le jeu pendant un bout de temps là je vois pas trop comment le faire à part jouer avec le bayern mais quoique on sait jamais si jamais avec l'IA du bayern il n'arrive pas à passer par par dessus les deux devant lui ça peut le rendre mécontent et donc peut-être que vous pourriez l'acheter dans ces eaux là je pense dans les 50 millions et autres donc donc ça restera un joueur monstrueusement fort vous connaissez tous daïo ou pas mécanos physiquement surtout en fait à 21 ans c'est incroyable d'avoir ce genre de note déjà il doit clairement s'améliorer d'un point de vue mental et ceux qui regardent ces matchs le sauront autant que moi il doit s'améliorer dans certains de ses choix mais mais sinon voilà l'aspect physique est là le talent est là on le sait le potentiel est là maintenant voilà il lui reste plus que l'aspect mental qu'il va gagner avec avec la maturité qu'il gagnera au fil des ans voilà un daïo ou pas mécanos qu'on dire de plus juste une machine de guerre excellente acte 17 à 21 ans c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi on va voir cinq ans plus tard les gars et lui également à 72 de pa fixe en plus donc lui est sûr de les atteindre si vous en prenez soin je vous montre cinq ans plus tard bon petit souci technique de ma part j'avais plus l'image de ou pas mécanos j'ai juste recharger ma game les gars où il y à tout notre liste avec les pa max et voilà ou pas mécanos du coup du côté de l'inter la 65 millions ça ne veut rien dire parce que là il n'y a pas de passage au bayern mais voilà je vous avais pas menti c'est du 45 millions à peu près là c'était 49 et quelques donc 7 34 il n'a pas eu beaucoup de chance d'ailleurs parce qu'il n'a jamais été archi titulaire dans cette game là mais voilà à quoi il ressemble c'est une juste une machine physiquement il a tout ce qu'il faut 18 invités c'est une merveille pour tenir les mbappé les neymar et compagnie équilibre à 17 en plus donc voilà tu peux pas tomber comme ça très puissant en plus d'être ultra rapide c'est n'importe quoi honnêtement c'est n'importe quoi petit arc une mentale et le 18 en tacle 17 en marquage c'est une bête avec un peu de vision de jeu et tout donc voilà on voit qu'il peut très bien jouer les trois postes ici très très sincèrement d'ailleurs pas mécanos un monstre les amis je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir on passe au top 3 qui va être très 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 lourd les gars et bien sûr les amis le top 3 comment ne pas parler de todibo todibo évidemment dans cet opus est juste une machine je sais pas du coup comment il va être avec la mage par contre mais voilà avant mage une machine top 3 dans ce classement d'assez loin il a seulement 20 ans il a plus de potentiel que son collègue que je vous ai présenté juste avant à un point près il n'y a pas grand chose et il a évidemment une vitesse de fou tac la 16 sans froid à 15 cc il est incroyable et peut aussi d'ailleurs encore dépanner sur les trois postes que vous dire de plus sur todibo il a juste une petite concentration à 10 voilà si on cherche la petite bête concentration à 10 il est encore français je vous précise plus c'est incroyable le pire c'est que le suivant est aussi français c'est fou c'est fou c'est fou je sais pas si vous vous en rendez compte mais c'est juste incroyable le nombre de top dc qu'on a le choix va être dur pour pour les futurs sélectionnaires de l'équipe de france mais voilà j'en carte odibo une belle bête on va voir cinq ans plus tard les gars donc le voici arrivé du côté de l'inter 62 millions les trois postes connu un peu chiant du coup il a perdu un petit peu de caractéristiques c'est pas grave physiquement une machine très 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 équilibré d'un point de vue mental du 14 du 17 du 16 et d'un point de vue tacle 17 d'un point du passe 17 14 en vision de jeu c'est du c'est du c'est du très 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 haut niveau d'un point de vue joueur te dit beau je vous apprends rien c'est un monstre et il est donc le troisième de ce classement place au second avec vraiment un monstre si potentiel max évidemment le top 2 des meilleurs décès du jeu de cette année c'est bien sûr tangy nyanzu oui oui c'est tangy nyanzu qui est juste une machine dans le jeu déjà de base du coup du côté du bayern il est malheureusement tout comme taux dibo les deux le sont au début un dispo pour 67 millions très dur à faire notamment zo dibo est très dur à faire nyanzu un peu moins souvent délaissé par le bayern en même temps ça se comprend juste un joueur exceptionnel lui monte entre 150 et 180 de pa c'est juste une machine de guerre c'est incroyable attention attention quand même il a beaucoup de notes cachées à zéro il a sa détermination à zéro son leadership à zéro si vous avez un nyanzu avec un entre 10 entre 1 et 10 de déter c'est un peu dommage c'est un peu dommage il a tout à zéro sauf l'ambition fidélité professionnalisme c'est à dire que voilà enfin les matchs importants il les a la violence il les a aussi à zéro c'est à dire aléatoire attention à ça surveillez le bien mais voilà je vais vous montrer cinq ans plus tard vous allez bégayer mais oui en fait c'est tout c'est tout nyanzu tangy nyanzu une machine de guerre c'est tout d'ailleurs je sais pas du tout là il est mis français mais ce qu'il est déclaré à une des nations les amis parce que je vois qu'il est bien sûr aussi ivoirien non non c'est bien sélection nationale possible france et côte d'ivoire j'ai eu un petit doute sur lui on vérifie en même temps donc oui tangy nyanzu une machine voyez un petit peu ce qu'il donne cinq ans plus tard c'est fou c'est fou physiquement incroyable mentalement incroyable techniquement juste incroyable il a pas de lacunes il n'a pas de lacunes même il peut déribler il a même des appels de balle il n'a juste pas de lacunes il reste toujours en défense et ralentit un peu le jeu par contre il est plus fait pour un jeu de possession mais mais voilà si vous l'avez en max comme moi la régalat que c'est très 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 peu de joueurs peuvent le passer il est 19 en vitesse il mérite son top 2 qui va pouvoir détrôner nyanzu les amis je pense à une petite idée il va très souvent en psg dans les parties dans les parties on verra si c'est le cas il a exactement la même la même tranche de paire que nyanzu ce sont les deux meilleurs du jeu cette année en u21 et pour les moins évidents parce que oui tout ce qui est mbappé je vais pas vous présenter par exemple il a moins de 21 ans mais je vais pas vous présenter mbappé à un moment donné tu vois ce que je veux dire donc voilà qui sera le top 1 les amis josko guardiol qui est pour moi le meilleur défenseur central de cet opus en u21 et pourtant il n'a que 18 ans imaginez si je refaisais ce top avec trois ans de progression clairement il met tout le monde à l'amende il met tout le monde à l'amende regardez-moi un petit peu les caractéristiques qu'il a déjà attention il a son adaptabilité à zéro tempérament à 14 magnifique agressivité à 15 on aime on n'aime pas ça peut être trop violent pour certains et il a une petite lacune en agilité vous allez voir la lacune en agilité ce qu'il en fait avec sa progression à 180 pa c'est un monstre c'est une brute et on va voir un petit peu où est ce qu'il est c'est un genre qui est prêté un du coup du côté de dynamo par les psych on va voir cinq ans plus tard ben oui ben oui c'est tout étonnant étonnant que la fiche réussissent à le garder je vais pas vous mentir je suis je suis grandement étonné et en même temps il a que 23 ans il a que 23 ans cinq ans plus tard regardez-moi la brute épaisse que c'est il peut totalement d'ailleurs dépanner dg il a plus ou moins ce qu'il faut même si c'est pas centré il a il a plutôt ce qu'il faut il a la vitesse pour il a l'appel de balle donc voilà on voit un monstre là un 18 en anticipation physiquement 18 en vitesse 18 en détente 12 en appel de balle pareil sur vos corners ça ferait écoufran incroyable 17 en vision de jeu chez moi là une folie furieuse 15 ans technique qui peut se permettre de tirer vos touches longues voilà le jeu c'est pas trop entre l'utiliser à gauche ou dans l'axe mais mais voyez un petit peu le monstre que c'est je pense qu'il mérite totalement son top 1 faut bien savoir les gars les joueurs comme je vous les montre vous pouvez les avoir tel quel chez vous ils sont juste mis j'ai pas du tout touché aux notes cachées et autres ils sont juste mis à leur paix à max c'est à dire alors alors potentiel qui est le plus haut qu'il peut avoir les jits dans le jeu d'accord donc voilà pour le top 10 de ces défenseurs centraux dites moi si vous votre classement aurait été différent abonnez vous liker la vidéo si elle vous a plu et puis ma foi la prochaine fois je vous fais le milieu des amis on se retrouve très vite j'espère que le boulot vous plaît moi j'adore découvrir des pépites comme ça c'est juste des vidéos que j'adore traiter c'est au top avec vous merci beaucoup pour tous vos commentaires tous vos messages on se retrouve très vite soit ici soit en stream sur twitch et portez vous bien allez ciao les gars